Salut ! Troisième vidéo de la lecture des West Penry Paper, niveau 4, papier numéro 15. On en était au chapitre intitulé « En savoir plus comment ? » Sur savoir comment s'échapper du piège de la vie après la mort, le piège de Lucifer. On va échapper au piège de la vie après la mort de Lucifer. Il faut mettre une virgule. Je peux comprendre si cela peut sembler effrayant de choisir de ne pas aller à la lumière parce que beaucoup d'entre nous ont peur de l'inconnu, alors que la lumière, on se sent en sécurité car nous y sommes allés si souvent et tous les autres qui y est allé semblent avoir très bien fait. Car, cependant, souvenez-vous que vous êtes multidimensionnel chaque nuit où vous endormez et rêvez. Ceci est un avant-goût de ce qui nous attend après notre mort. Sauf qu'après notre mort, nous gérons nos rêves et nous pouvons créer consciemment ce que nous créons inconsciemment pendant le sommeil paradoxal. Cependant, cela ne donne qu'une image partielle. Nous allons donc entrer un peu plus dans les détails sur ce que j'ai appris récemment sur les détails de l'évasion du piège AIF, l'After Life Trap, le piège d'après la vie, une fois pour toutes. Ceux qui sont parvenus au point de conscience, tels qu'ils lisent ceci, n'ont pas besoin de s'inquiéter, de rester coincés dans l'éther et de devenir une âme perdue. Le lecteur de ce document est bien au-delà de cela parce que vous en savez trop. En car, on en saura peut-être trop quand on aura tout lu dans l'ordre. Ou pas dans l'ordre, mais bon, quand on aura tout lu. Ce qui est loin d'être le cas avec mes vidéos pour l'instant. Fin de l'encar. Au lieu de cela, quand vous mourrez, votre guide vous guidera probablement, comme d'habitude, où il ou elle voudra vous aider à traverser. Et si vous le permettez, cela vous mènera à travers le tunnel. Dans certains cas, il n'y a pas de guide au début et le tunnel s'ouvrira devant vous, mais à distance. Normalement, les âmes ressentent l'attraction et la gravitation du tunnel et commencent à se déplacer vers lui, consciemment ou inconsciemment, comme une feuille aspirée par un aspirateur. Ici, je pense que c'est une bonne idée de dresser la liste afin d'absorber plus facilement les informations que je suis sur le point de vous donner. 1. Au lieu de vous laisser hypnotiser par son attrait, tournez-vous et regardez dans la direction opposée. Vous aurez à ce moment une vision de 360 degrés et vous pourrez toujours vous concentrer sur la recherche dans une certaine direction. Et vous éloignez du tunnel, simplement en pensant que vous êtes en train de bouger. Tout est question de pensée et d'intention dans cette dimension-là. N'oubliez pas que vous, en tant qu'âme de feu, êtes bien plus fort que la force centrifuge qui vous attire vers le tunnel. N'essayez pas de le combattre, ce n'est pas la façon de le faire. Au lieu de cela, pensez-vous en sortir. Le tunnel avec la lumière, de l'autre côté, est un hologramme sophistiqué. Il vous suffit de vous penser dans une autre direction, à un autre endroit, pour que le tunnel disparaisse. Deuxièmement, bientôt, vous verrez la grille comme une barrière floue devant vous et au-dessus de vous. Il n'y a plus vraiment de haut et de bas, ni de gauche et de droite dans l'espace. Vous verrez également qu'il y a des trous, comme dans un fromage suisse. Alors là, j'espère que c'est de l'émental, parce que ça fait des gros trous. Parce que dans le gruyère, c'est des tout petits trous, puis pas très nombreux. Eh bien, déplacez-vous dans l'un de ces trous. Dans un mur, troussifie Rassimichalipri. Troisièmement, vous allez maintenant voir l'univers tel qu'il est. C'est-à-dire que vous allez maintenant être vraiment interdimensionnel. Cela signifie que vous verrez un univers beaucoup plus vaste que celui auquel vous êtes habitué. Cela est possible, parce que vous êtes en dehors de la grille et que vous n'êtes pas dans un corps programmé. Vous rencontrez l'univers en tant qu'esprit pur de feu, avec un avatar qui est votre esprit. Lorsque les astronautes sont autorisés à sortir du réseau, ils sont toujours limités par leur corps et restent en 3D, mais sur une vibration légèrement plus élevée, car la Terre est inclinée, et le réseau ne fait plus son travail sur ces astronautes. Ah, c'est ça qu'ils avaient cru entendre une musique céleste et d'autres choses. Il y en a d'autres. Les russes avaient vu les anges. Je reprends. Ce que vous vivez en dehors de la grille, en tant qu'esprit désincarné, peut être assez impressionnant. Probablement, pour la première fois, vous voyez l'univers tel qu'il est, avec la KHA et tout le reste. Lorsque vous lirez ceci, vous serez toujours limités avec vos cinq sens. Mais une bonne idée est de vous préparer mentalement à ce qui existe. Ce ne sera pas du tout une expérience négative, mais plutôt très différente. Vous verrez également la guerre spatiale qui se déroule dans le système solaire, et vous remarquerez les soldats qui combattent dans d'autres dimensions auxquelles vous allez maintenant avoir accès. Comme préparation, je vous recommande de lire mon livre électronique, son livre électronique gratuit, intitulé « Au-delà de 2012, un manuel pour le nouvel âge ». Il existe bien sûr d'autres supports que vous pouvez également utiliser. Ces papiers feront leur travail. Quatrièmement, en tant que feu sur un avatar, ou plutôt que feu dans un avatar, vous êtes maintenant libre d'aller plus ou moins n'importe où dans l'univers. J'ai déjà parlé des universités, à savoir que certains systèmes stellaires fonctionnent comme les universités ici sur Terre. Vous pouvez y aller et explorer ce qu'ils ont à offrir pour voir si cela vous intéresse. Mais le moyen le plus approprié ou le plus simple serait de savoir d'abord ce que vous voulez faire ou ce que vous voulez apprendre. supposons que vous souhaitiez apprendre à construire des embarcations spatiales interdimensionnelles. Ensuite, vous pensez vous-même à une université qui enseigne cela et vous y effectuerez des déplacements à grande vitesse aussi rapidement que vous le pensez. que la vitesse de la pensée. Donc, à mon avis, vous devez vous concentrer sur cette pensée pour qu'elle devienne dominante par rapport à vos autres pensées à ce moment. C'est tout ce que vous devez faire. Encore, il y a des exercices de notre vivant, si on peut dire, de justement arriver à s'entraîner, à se concentrer. De toute façon, être encore plus pronds dans la réalisation. Je reprends. J'ai parlé à quelques humains capables de faire de la nano-travel, du nano-voyage. Enfin, du voyage pendant la nanoseconde. Non, ou plutôt du nano-voyage. Il est fort possible que ce soit un voyage à l'état inter-atomique, vous voyez, donc, une dimension nano. Donc, il a parlé à quelques humains et l'un d'entre eux a acquis cette capacité après un grave accident de voiture. Il a dit que nous n'avions aucune raison de nous inquiéter. Une fois libérés de notre corps, nous savons automatiquement comment procéder. Au début, non seulement nous serons abassournis, mais également impressionnés. Nous penserons que c'est amusant. Amusant. Et voudrons probablement jouer avec. La peur et l'anxiété que nous pouvons avoir pendant que nos corps disparaissent une fois que nous entrons dans le monde des esprits. Une fois, à l'université, vous rencontrerez des êtres vedettes qui vous demanderont ce que vous souhaitez faire. Si votre aura et vos chakras sont ouverts comme un livre, ils le sauront déjà parce que vous communiquez par télépathie. Mais s'ils sont fermés par peur ou intentionnellement pour protéger vos pensées, ils ne le sauront pas. Une fois qu'ils sont informés, ils vous diront si vous êtes admissible ou non. Si vous ne le faites pas, vous pouvez leur demander si vous devriez aller en premier pour éventuellement vous qualifier pour leur dimension d'apprentissage. Si vous voulez aller à Orion, vous vous y pensez et vous vous présenterez devant les portes de l'Empire d'Orion et une procédure similaire aura lieu. Vous voudrez peut-être leur dire que vous êtes une âme humaine et que vous pourrez probablement vous qualifier pour entrer dans les dimensions les plus élevées de la KHA. Mais une fois à l'intérieur, vous découvrirez à quel niveau universitaire vous avez droit en fonction de votre niveau actuel, la connaissance en tant qu'esprit, ce que vous voulez faire et votre personnalité. Cinquièmement, au lieu de cela, vous voudrez peut-être simplement parcourir l'univers en tant qu'âme slash avatar et explorer avant de vous décider à vous trouver à nouveau chez vous. Vous remarquerez que vous pouvez vous penser n'importe où et créer votre propre environnement, comme ce que Q a fait dans Star Trek. Vous voudrez peut-être aussi vous amuser pendant un moment avant de faire autre chose. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas vraiment vous perdre parce que si vous ne savez pas où vous êtes, vous pouvez penser que vous êtes n'importe où, dans le même système solaire si vous le souhaitez. Sixièmement, vous rencontrerez certainement d'autres êtres lorsque vous vous penserez ailleurs. Vous pouvez leur dire que vous n'êtes pas intéressé, de manière polie, ou vous pouvez les rejoindre. Tout d'abord, cependant, ressentez leurs énergies et faites confiance à votre intuition. Si vous avez encore des doutes, demandez d'où ils viennent et pourquoi ils veulent votre compagnie. Protégez-vous toujours avec une aura dorée en réfléchissant autour de vous. Cette bulle, rose dorée peut-être même des fois. Lui, il dit dorée. Et assurez-vous qu'il n'y ait pas de trou dedans. Vous découvrirez par vous-même que cela fonctionne. N'oubliez pas que le fait que vos créateurs soient Dorion ne signifie pas que vous deviez y aller si vous ne le souhaitez pas. Personne ne vous en voudra et vous pourrez toujours y aller plus tard, quand vous le voudrez. C'est peut-être ça, le libre-arbitre, quand même. Enfin. Vous pouvez même choisir de rejoindre un groupe d'êtres que vous aimez et de co-créer une réalité interdimensionnelle, soit dans l'espace, soit sur une planète, dans une étoile ou dans une nébuluse. Les options sont infinies, limitées uniquement par votre propre créativité. Vous remarquerez que l'univers se plie à votre volonté, à votre pensée, à vos intentions. Cela semble beaucoup mieux que d'être recyclé en esclavage, n'est-ce pas ? Nous avons le feu de la déesse mère, nous sommes donc privilégiés de cette façon, plus que d'autres races tellaires. Ceux qui ont accès au KHAA, comme vous le pouvez, peuvent également créer son technologie. Mais en tant qu'âme humaine, vous avez automatiquement accès au KHAA et à l'Empire d'Orion. À moins que vous n'ayez agi de manière excessivement nuisible à l'Empire, à votre prochain ou à d'autres races tellaires, les autres races tellaires devront gagner leur place dans l'Orion, tandis que vous pouvez entrer sans condition préalable, à l'exception de celles que je viens de mentionner. Ce que vous ratez, peut-être seulement temporairement, mais quand même, est la perte de votre corps humain. au cas où vous décidiez de ne plus vous réincarner sur Terre. Dans un prochain article, je discuterai davantage de l'incroyable vaisseau que nous appelons ce corps humain, de ce dont il est capable et de ce qu'il peut faire pour vous en tant que feu slash avatar. Une fois que cela est expliqué et que vous souhaitez continuer à revenir sur Terre lors de la prochaine incarnation, vous pourrez à nouveau habiter l'un de ces navires, cette fois avec un niveau de connaissance supérieur. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans le tunnel pour le faire. Vous pouvez vous réincarner sur Gaïa sans l'aide de l'AIF, la force d'invasion alienne, l'AIF. Mais vous auriez toujours de l'amnésie. Cependant, vous opérez à un niveau plus élevé ici sur Terre que vous ne l'avez fait jusqu'à présent. Et avec le temps, vous élargirez encore plus votre conscience. Si vous choisissez cette voie, vous aiderez à reconstruire la bibliothèque vivante. Et la récompense sera encore dont je parlerai plus tard. Le choix vous appartient et il n'y a pas de bon ou de mauvais choix ici. C'est à vous de décider. La seule chose que je conseille à tout le monde est d'éviter le tunnel et la lumière. Chapitre 4 Babylone la Grande, faux record, faux rapport. Après la baisse, après la baisse du niveau d'eau du déluge et la stabilisation de la planète, il a été constaté que la partie nord-est de l'Atlantide avait réussi à rester au-dessus de la surface de l'océan pendant le déluge et que cette partie de l'ancienne Atlantide était devenue plus tard les îles britanniques d'aujourd'hui. Peut-être qu'il y avait encore le Daggerland à l'époque, je ne sais pas. Le grand cercle de pierre d'Evebury servait désormais de porte indimensionnelle à divers systèmes stellaires tels que Sirius, les Pléiades et Arcturus qui étaient tous dans une large mesure maintenant sous la domination d'Enki. de cette façon, les millions d'Enki pourraient entrer et sortir de notre système solaire et se diriger vers leur propre système stellaire, même si une sécurité stricte qui ferait ressembler notre sécurité d'aéroport international à une blague était certainement en place. En car, je subodore que s'il y a un rapport avec Evebury, on doit pouvoir parler aussi de Mars, de Sidonia sur Mars puisqu'il y a une implantation des monuments mégalithiques, peut-on dire, à Sidonia sur Mars qui est à l'échelle de celle d'Avebury si on peut dire, il y a une implantation qu'il y a à Evebury 14 fois. Evebury qui est un 14ème de Mars. 4.1 Les dirigeants de l'AIF promulent Kan Kan, Ran Ran, Ran Kan, Kan Ran, comme on vous a et Enki devient Ea. En car ? En car sur Enki ? Enki est le dieu des eaux et Ea c'est quand même nettement le début de l'écriture du mot eau en français. C'est rigolo, non ? Les bières promues au poste de dirigeant d'un certain système d'étoiles ou faisant partie d'un certain système d'étoiles prenaient désormais des noms et des titres d'Orion tels que Han, Kings pour se moquer du titre de Han Enlil ou le Kan Enlil. Kan est un titre masculin d'Orion alors que Vulkan Vulkan peut-être même d'ailleurs Vulkan est une femme. Les deux titres sont, comme ils sous-entendent, liés au terme K-H-A-A. Enki et ses proches appartenant au soi-disant clan Enki ou à la maison de Enki. à présent les noms et les titres féminins ont également été pris en plus de leurs noms originaux et à partir de l'époque babylonienne la recherche dans les archives sumériennes babyloniennes acadiennes peut-être assez déroutantes et difficiles car il y a tant de syncrétismes en particulier depuis Enki et Marduk a décidé de changer les choses dans les anciens disques les disques donc les rapports les records les... comment on appelle ça tablette quoi Lucifer n'utilisait plus son titre Enki qui signifie Seigneur Dieu de la Terre En c'est Seigneur ou Dieu d'ailleurs son père s'appelait Anne Wano Donc Lucifer n'utilisait plus son titre d'Enki mais était connu sous le nom de Ea maison de l'eau qui désigne les eaux primordiales un autre terme pour la KHA d'ailleurs le terme Ea provient de l'origine E Abzu qui est un titre pour Ran Henlil en d'autres termes Ea n'est pas un titre approprié pour Lucifer non plus car il l'a volé au véritable roi Han d'Orion Il faut aussi voir que Lucifer est plutôt d'origine syrienne me semble-t-il tandis qu'Enlil est d'Orion ceci provenant de la nature de leur mère respective s'ils ont eu une mère à moins que ce soit une autre laborantine spécialiste en génétique telle que devait l'être à nous aussi d'ailleurs je suppose on va reprendre de pouvoir fermer les portes des étoiles et sauvegarder le domaine à rideaux il s'est promu et on a quelque sorte pris le titre de Ran Henlil autoproclamé bien sûr je l'appellerai aussi principalement Ea à partir de maintenant car c'est l'un des titres dominants que Lucifer avait pris à l'époque babylonienne 4.2 Marduk prend le pouvoir à Babylone l'empire babylonien acadien a toujours été attribué à Marduk dans l'histoire conventionnelle nous apprenons que de nombreux rois humains régnaient à Babylone et dans les environs de l'empire même même si c'était vrai Marduk était le responsable dans les coulisses nous en apprenons très peu sur l'histoire classique car s'il nous disait la vérité les historiens devraient expliquer comment Marduk pouvait devenir aussi vieux en fait vous trouverez peut-être dans l'histoire traditionnelle des références à la réalité que Marduk est mort il a été enterré et que son fils était Alexandre le Grand si Alexandre était vraiment l'un des bâtards de Marduk ou pas je l'ignore pour le moment mais ce serait probablement assez facile à rechercher cependant cela sort du cadre de ce document mais je peux me faire un petit encart et j'avais eu une source qui disait qu'Alexandre le Grand était un hybride et que dans cette guerre à divers niveaux qu'il se livre entre eux dans ses familles de Ziti non humain l'empoisonnement est une arme de choix l'ordre Ea n'abandonnait jamais son propre pouvoir mais il laissa son fils Marduk gouverner pendant qu'il était occupé à faire autre chose il semble donc qu'à ce moment-là Ea ait plus ou moins disparu de l'histoire pour ensuite revenir au pouvoir apparemment avec l'aide de son fils ou c'est ce à quoi il ressemblait du temps de l'empire babylonien encart c'est pas oublier que de temps en temps on parle de l'histoire au niveau Babylone puis de temps en temps après on va parler des Mayas de l'arrivée de Quetzalcoatl et puis qui disparaît puis qui revient avec un autre vous savez et puis à ce moment-là je pense que en faisant un tableau chronologique de toutes les dates qu'on connaît en rapport aux dynasties et aux sites sacrés d'Ankor Wat aux Mayas à l'Egypte Sumer et autres on pourrait finalement établir un emploi du temps qui correspondrait avec les différentes apparitions et les différents noms sous lesquels il avait été appelé car a priori ils ne sont pas aussi nombreux que ce qu'on veut bien nous faire croire qu'ils sont ou qu'ils soient on va reprendre Babylone avec une nouvelle race d'humains en évolution qui avait l'amnésie et ne pouvait se souvenir de rien avant leur vie actuelle était à l'époque où Éa pouvait réclamer la suprématie des dieux imprimant aux humains qu'il était le seigneur de l'univers et que personne d'autre ne pouvait rivaliser Il l'a fait en se faisant lui-même et son fils assumer la personnalité des dieux suprêmes d'Orion Pour ce faire ils utilisaient tous les deux des alter-égaux car ils ne possédaient pas encore tous les anciens registres d'antiquité Par conséquent le meilleur moyen d'y parvenir était de s'attaquer aux personnalités des dieux et des déesses des cieux Ainsi lorsque nous étudions les anciennes mythologies les textes sumériens les vedales les mythes zincas mayas ou toute autre mythologie tradition ou culture nous trouvons les mêmes êtres qui apparaissent partout dans le monde sous d'autres noms Encore un regard inutile j'ai fait oui en effet Je ne conteste pas que tous ces êtres que je viens de mentionner existent d'une certaine manière mais je prétends étayer par des preuves existantes sur cette planète et non parmi des entités canalisées que ces êtres des étoiles ne sont pas séparés les uns des autres autant qu'ils n'est-ce pas ils appartiennent généralement à l'un des deux camps de la guerre cosmique il s'agit soit des anges déchus de Lucifer soit de l'empire Orion de Han Enlil et de Queen Nin de la reine Nin c'est aussi simple que cela comme Ninarshag par exemple et c'est la raison pour laquelle j'ai persévéré à écrire sur les Anunnaki parce qu'ils sont vraiment les visiteurs de cette planète et depuis 500 000 ans au moins avant cela la Terre était principalement visitée par l'équipage d'Orion de Vega dirigée par le prince Nin Urta Nin Urta là aussi et je pensais que Ninarshag était une femme bref dans notre côté certains sont peut-être parbidextre androgyne parbidextre oh 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 A demain, si vous le voulez bien. En fait, je ne dis pas que bien avant l'arrivée de Lucifer en Gaïa, il n'y avait pas d'autres civilisations spatiales qui aient visité cette planète dans des temps très lointains. Des empreintes de pas d'un demi-milliard d'années ont été trouvées sur Terre. Mais ces êtres que la plupart des gens appellent les Anunnaki sont nos soi-disant extraterrestres. Ils proviennent de systèmes stellaires différents et d'un point de vue interdimensionnel, ils peuvent sembler différents les uns des autres, mais ils travaillent toujours pour Lucifer. J'écoutais un CD pléiadien l'autre jour, et dans cette conférence, quelqu'un leur a demandé à quel point se ressemblaient les pléiadiens, et j'ai trouvé leur réponse très intéressante. Ils ont dit qu'eux-mêmes, qui parlaient sur le CD, sont des réfugiés des nombreux systèmes stellaires différents et se sont rassemblés pour créer un environnement plus paisible dans leur partie des pléiades. Et ils sont des êtres énergétiques, ce qui signifie qu'ils n'ont pas de corps physique régulier dans toutes les dimensions. Bien qu'ils puissent se moquer en changeant la forme de l'averture, non, bien qu'ils puissent shifter, je suppose, se métamorphoser. Mais les pléiades sont vastes et se composent de très nombreux êtres différents. Soleil différent d'ailleurs aussi. Ils ont dit que les âmes qui habitent des corps physiques comme le nôtre, et il parle ici de corps à trois dimensions, sont toutes créées selon le modèle humain, ce qui signifie qu'elles ont une tête, deux bras, deux jambes, un torse, entre autres. Ensuite, ils ont expliqué. Les concepteurs peuvent décider comment ils veulent modifier ces modèles. Certains êtres peuvent être petits, d'autres grands, d'autres immenses, et certains peuvent être bleus et avoir des capacités psychiques en fonction de la quantité d'ADN activée. Tandis que d'autres en ont moins, et sont donc moins psychiques. Certains sont des géants. Il y a ceux qui ont des cheveux, d'autres pas. La raison pour laquelle je trouve cela intéressant est que nous savons qu'Ea a fui quelquefois des pléiades, ou aux pléiades, aux pléiades, et il a créé des courses hybrides, des lignées hybrides, comme il l'a fait ici. Ceux dont les pléiadiens parlent sur les CD sont exactement ces hybrides Kea et probablement Isis aussi, ont créé là-bas. Je ne suis pas d'ordre que Isis, c'est donc Ninarchak. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je suis pas d'ordre. Les humanoïdes travaillent également pour Lucifer, bien qu'il n'ait pas le feu de la déesse, comme l'ont les humains. Ils sont toujours nos cousins de l'espace. Seule la déesse elle-même peut créer une telle connexion de feu. Et bien que nous sachions que Lucifer a essayé d'utiliser la technologie, il n'a jamais réussi à atteindre cet objectif et il ne le fera jamais. Une telle connexion ne peut évidemment pas être créée avec la technologie. Et la technologie et la science sont plus ou moins la seule chose dont dispose un Lucifer à sa convenance. Et on va s'arrêter avant le chapitre 4.3 intitulé Syncrétisme et Empire Babylonien par un petit encart disant que je crains fort que nous sommes à ce niveau-là où finalement la technologie, par le biais de l'intelligence artificielle et des transhumains, est censée être le nouvel outil de Lucifer pour pénétrer ces domaines-là. Si j'ai bien compris. Et ça craint. Bien, je vous remercie d'avoir suivi, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Salut !